... Dans la nuit du 14 avril 1912, le bateau de la compagnie White Star Line vogue tranquillement au large de Terre-Neuve. Il est 23h40. Si on tend l'oreille, on peut entendre les violonistes jouer dans le café véranda, des éclats de rire dans le fumoir, des ronflements dans les chambres, des teintements de couverts dans la cuisine, quand tout à coup, un horrible choc survient. Le Titanic vient de heurter un énorme iceberg. Le navire sombrera dans les eaux glacées de l'océan Atlantique trois heures plus tard, emportant avec lui plus de 1500 vies. Et si depuis tout ce temps, on s'était trompé de coupable ? L'iceberg étant un pion. Un pion utilisé dans un plan machiavélique par une momie égyptienne embarquée clandestinement dans les soutes du paquebot. Tout commence en Égypte, ou plus précisément à Thèbes, en 1892. Une équipe de cinq archéologues anglais vient de découvrir le sarcophage d'une prêtresse d'Amonra, datant de moins 1600 avant Jésus-Christ. Selon la légende, elle fut sacrifiée en représentation de la femme divine dans l'éternité, et quiconque dérangerait son repos subirait un sort pas très favorable. qui se confirmera par la suite sur l'expédition des cinq, un mourut dans d'étranges circonstances. Deux autres apprirent que leur entreprise avait fait faillite. Nul ne sait ce qui est advenu du quatrième. Et le dernier, Douglas Murray, amena dans son pays le fameux sarcophage. Quelques mois plus tard, lors d'une partie de chasse, son fusil s'enraye. Une balle transperce sa main, l'obligeant à subir une amputation. Après cet épisode traumatisant, pris d'une profonde aversion pour le sarcophage, il décida de le refourguer à une amie le temps de trouver un potentiel acheteur. Mais un lot de malheurs s'abattit sur cette pauvre femme. Pareil pour le photographe Edgar Davis, chargé de l'annonce devenue aveugle. Sur les porteurs qui amèneront le cercueil dans le musée, sur les gardiens qui surveillèrent la salle où elle fut exposée, mais le cas le plus singulier fut celui d'Herbert Braun, chargé d'effectuer une petite restauration au sarcophage et qui se vanta auprès des gardiens de ne pas croire à ses histoires de charlatans. Il donna des petits coups de marteau au cercueil et deux jours plus tard, il fut totalement paralysé du côté droit. Au fil de mes recherches, je me suis aperçue que la momie était numérotée EA 22 542, nommée The Unlucky Mommy et était conservée dans la salle 62 du British Museum. Troublant, non ? Mais ce qu'il est encore plus est le nom du donateur, qui n'est pas Douglas Murray mais Arthur Wheeler et qu'en fonction des récits, il serait le quatrième archéologue de l'expédition, celui dont on ne savait rien. Comme si, par tous les moyens, on essayait de faire concorder l'histoire. Sur le site du musée, on apprend aussi que ce n'est pas un sarcophage, mais simplement un couvercle décoratif pour un sarcophage intérieur. De plus, à la fin de la page, on peut clairement voir que le panneau a été exposé dans de nombreux pays jusqu'en 2016. Donc vous allez me dire, fin de l'histoire ? Eh ben non ! Selon le récit, lors d'une visite au British Museum, le colonel John Jacob Astor IV crie au scandale devant les visiteurs au visage médusé, expliquant qu'il s'agit d'un faux. Devant cette scène, les conservateurs escortent Astor aux réserves du musée et lui expliquent la supercherie. qu'ils ont secrètement installé une réplique. Enfin, plus précisément, un panneau décoratif, travaillé par un grand peintre à la place du sarcophage, devant les accusations de malédiction du public, conservant ainsi l'authentique dans la réserve. Astor étant un homme fortuné et influent, il décida qu'il prendrait l'original pour l'ajouter à sa collection privée. Ravi de pouvoir s'en débarrasser, les responsables du musée lui remirent des documents factices pour contourner les douanes. Et c'est comme ça que le 10 avril 1912, le sarcophage de la momie fut clandestinement introduit dans le Titanic. A noter ! Cela explique pourquoi on ne la retrouve pas sur les manifestes de cargaison. Et aussi, comment ils ont réussi à contourner la loi en vigueur. En effet, une pièce de musée est inaliénable. Donc, on ne peut pas la revendre, et encore moins à un particulier, aussi riche soit-il. Il y a eu beaucoup de faits étranges et de théories sur le Titanic. Notamment le livre « Le naufrage du Titan », considéré comme prémonitoire car écrit 14 ans avant celui du tristement célèbre navire. Le bateau jumeau du Titanic, l'Olympique, qui aurait été interverti dans le cadre d'une escroquerie à l'assurance menée par la compagnie White Star Line. Mais aujourd'hui, je ne parlerai que des légendes et des récits en lien avec la malédiction. Tout commence au début de la construction du Titanic, où il fut enregistré sous son numéro de série 390 904. Écrit de manière inclinée et observée dans un miroir, on peut apercevoir l'inscription suivante. Nom Pope, traduit littéralement « Pas de pape ». Les ouvriers irlandais, travaillant sur le chantier, voient dans ce message le signe d'un mauvais présage, eux qui étaient catholiques. Absolument faux ! Le Titanic ne possédait pas de numéro de série pendant sa construction. En revanche, le numéro de chantier était le 401 et sa désignation au registre du commerce était en fait le 131 428. De plus, les ouvriers n'étaient pas catholiques, mais protestants. Donc le pape n'avait pas de pouvoir plaigner sur eux. Vous connaissez cette tradition qui consiste à baptiser un bateau en cassant une bouteille de champagne sur la coque afin de porter bonheur ? Les origines de cette coutume viennent d'un proverbe anglais. « Celui qui ne goûtera pas au vin, goûtera au sang ». Eh bien, la compagnie White Star Line n'a pas accompli cette cérémonie pour le Titanic, ni pour aucun autre de ses bateaux d'ailleurs. Ce qui lui aura valu la superstition d'être maudit. Lors de son départ de Southampton, le 10 avril 1912, le Titanic évite de justesse la collision avec le paquebot SS City of New York. En effet, les remous causés par les hélices du Titanic font rompre les amarres du City of New York qui se rapprochent rapidement jusqu'à 2 mètres de distance. Le capitaine du Titanic, Edward Smith, a cependant le bon réflexe de faire inverser les machines et parvient à contourner le New York pendant que celui-ci est tiré par un bateau d'escorte. A peine sorti du port, une deuxième collision a failli avoir lieu avec le teutonique. Mais cette fois-ci, les haussières tiennent bon. Le bateau prendra enfin le départ une heure plus tard. Bon nombre de passagers voient dans cet épisode une annonce de mauvaise augure. Peu de temps après le départ, un membre d'équipage aurait déclaré que Dieu lui-même ne pouvait couler ce navire. Et un passager canadien écrira dans une lettre qu'il voyage sur un paquebot insummersible. Le Titanic jouissait en effet du mythe du paquebot insummersible. Mais à absolument aucun moment, la compagnie White Star Line et le chantier naval Arlande et Wolf ne se sont targués de l'insubmersibilité du bateau. En revanche, le magazine nautique The Ship Builder avait écrit un article sur les compartiments étanches des navires de classe olympique, qui le rendait, selon eux, pratiquement insummersible. Bien entendu, la compagnie et le chantier n'allaient pas démentir cette déclaration, jugée infructueuse pour leur affaire. Voilà pourquoi le Titanic fut conduit plus tard à avoir cette réputation, et qui se rapporte un peu à l'effet Mandela. Le 11 avril 1912, lors de l'escale de Queenstown, en Irlande, l'apparition en haut de la quatrième cheminée d'un soutien, le visage couvert de suie, terrorise de nombreux passagers, voyant dans ce visage le diable incarné. Certains survivants sont d'ailleurs persuadés que cet incident contribua au naufrage du célèbre paquebot. C'est d'ailleurs pendant cette escale qu'Alfred Rowe posta une lettre expliquant qu'il n'appréciait guère le navire, et qu'il avait été fortement marqué par l'incident de la presque collision avec le New York. L'officier, qui assiste le commandant, nommé Henry Wilde, écrit à sa sœur, peu avant le départ, qu'il n'aimait pas ce bateau, et qu'il ressentait une sorte de malaise, un drôle de sentiment à son propos. Entre le 12 et le 14 avril, pendant sa traversée, le Titanic reçoit des dizaines et des dizaines de messages radio provenant d'autres bateaux, indiquant une épaisse couche de glace, des icebergs, puis un champ de glace. Le 14 avril 1912, à 22h55, Cyril Evans, l'opérateur radio du Californian, lui explique qu'il est pris dans la glace à 36 km au nord de la position du Titanic. Certains survivants déclarent aux autorités avoir reçu des avertissements signifiés par des rêves prémonitoires. Patrick O'Keefe, lors d'une escale, rêva que le navire sombrait. Il remonta quand même à bord en priant tous les dieux. Miss Emma Elisa Bucknell rêve également à de nombreuses reprises de la catastrophe. D'ailleurs, le soir même du naufrage, prise d'une intuition, elle remonte avec son amie au pont des promenades, proche des canaux de sauvetage. Bien avant le choc avec l'iceberg, Elisabeth Schutt est réveillée pendant son sommeil par un courant d'air et une odeur particulière, lui provoquant des frissons. Elle remonta avant que l'eau atteigne les compartiments. Le dernier jour de la traversée, beaucoup ont ressenti un certain malaise, des étourdissements et même ont entendu des ricanements sinistres. A 23h40, les veilleurs aperçoivent l'iceberg sortir du brouillard et informent directement la passerelle de navigation, où l'officier, William Murdoch, essaye tant bien que mal de manœuvrer afin d'éviter la catastrophe. Catastrophe qui aurait pu être évité si le responsable du nid de pie avait donné à son successeur la clé du placard contenant les jumelles de surveillance, permettant ainsi de le voir de loin. Malheureusement, l'iceberg heurta le bateau par tribord, déchira les tôles, fit sauter les rivets, ouvrant ainsi une voie d'eau dans la coque, sous la ligne de flottaison. Rapidement, l'eau s'infiltra dans les cinq premiers compartiments du bateau. A minuit 15, le premier appel de détresse est envoyé. A minuit 25, l'ordre est donné. Les femmes et les enfants d'abord. Minuit 45, le premier canot est descendu, suivront les autres à moitié vide. Et le dernier canot sera mis à la mer à 2h05. Entre 1h40 et 2h17, des fusées de détresse et des SOS radiophoniques seront envoyées. A 2h17, juste avant la chute de la cheminée, pause ! En parlant de cheminée, vous vous souvenez de John Jacob Astor 4, celui qui avait acheté la momie au British Museum. Selon les déclarations des survivants, après avoir tenté de libérer les animaux gardés dans le chenil, il serait remonté sur le pont du bateau et se serait fait écraser par la dite cheminée. Cependant, lorsque son corps fut retrouvé huit jours plus tard, les experts confirment que son corps était en très bon état de conservation. Étrange non ? Revenons à notre chronologie. A 2h17, juste avant la chute de la cheminée, l'orchestre s'arrête de jouer. A 2h18, les lumières du Titanic clignotent une dernière fois puis s'éteignent. Quelques minutes plus tard, le bateau se brisera en deux, entre la troisième et la quatrième cheminée. La partie avant coule, tandis que l'arrière remonte et se remplit d'eau et sombre 15 minutes plus tard. Il est 2h20, le naufrage a duré 2h40. Beaucoup d'incidents ont conduit au naufrage et à la mort des passagers. Gouvernail trop petit, vitesse excessive, incendie qui a duré 9 jours avant et pendant la traversée, joint de dilatation trop faible, rivet de mauvaise qualité, sous-effectif des canaux de sauvetage, et absence d'organisation dans l'évacuation des passagers lors du naufrage. Et vous, qu'en pensez-vous ? Je vous laisse m'écrire tout ça en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le combo parfait. On like, on partage, on commente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501